Bonjour tout le monde, ici Geneviève pour les distributions France Équipe. On ne se le cachera pas, le temps des fêtes approche. On entend beaucoup parler de pointées de bureau, 5 à 7, super entre amis. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo en invitant une de nos professeurs de maquillage, Marissa, pour donner des petits trucs pour, on pourrait dire, pimpé notre maquillage de jour un petit peu plus glam pour la soirée, puis quand même de façon facile. Alors je vous présente Marissa. Bonjour tout le monde, moi c'est Marissa, professeure en maquillage pour les distributions France L'Équipe et également artiste maquilleuse chez MAC. Donc aujourd'hui pour Geneviève, on va venir accentuer au niveau du contour. On va également mettre une lèvre beaucoup plus colorée pour le temps des fêtes, puis on va lui mettre des beaux fossiles également pour vraiment mettre ses yeux en valeur. Donc aujourd'hui Geneviève, on voit qu'elle a déjà son fond de teint et déjà son cachembre. Au niveau du contour, on va vraiment venir l'appliquer juste en dessous de la pommette, vraiment pour faire ressortir ses beaux cheekbones. Je vais mettre la tête de côté ici. Donc avec le produit 070 dans la gamme Bodeography, dans les peaux de compact, c'est une couleur qui est assez froide, vraiment, même pour les teintes plus claires. Ça n'aura pas une tendance à être plus orangé au courant de la journée, puis c'est très facile à appliquer dû au fait qu'elle est fait plus translucide. Je vais regarder droit devant toi. Et le truc est vraiment d'y aller en mouvement de rotation pour ne pas laisser un effet d'une ligne qui va être trop drastique et un peu trop maquillée directement. Même si c'est le temps des fêtes, on ne veut pas être intense comme un sapin non plus. Donc avec la forme de son visage, comme vous pouvez le voir, on est vraiment venu juste en dessous des pommettes. Légèrement au niveau du front pour venir continuer et un tout petit peu au niveau de la lanchoir, juste pour faire ressortir son beau petit nez. Comme ça. Par la suite, je vais appliquer avec un blush qui va être plus rosé. Je vais légèrement venir l'estomper sur le contour qu'on est venu appliquer. Avec la nouvelle collection de bodyographie qui est les Crystal Glide Eyeshadows, je vais appliquer la couleur Moonstone. Qu'est-ce qui est super le fun, c'est qu'également, on peut venir les appliquer en highlight dû à la super belle pigmentation qu'ils ont, en plus d'être super satinés. Donc je vais l'appliquer sur le haut des pommettes, puis avec un gros pinceau, on vient vraiment juste le blender au niveau de la joue. Et légèrement en dessous des arcades sourcières, pour venir agrandir au niveau du renard. Avec la même collection, mais avec la couleur Rose Quartz, j'en ai appliqué directement au niveau des paupières. Et on va venir l'estomper de bas en haut. Et qu'est-ce qui est génial avec ces textures-là, c'est que c'est extrêmement longue tenue et c'est super facile à appliquer. Donc même si vous commencez à vous maquiller et que vous voulez vraiment avoir un look plus glam pour le temps des fêtes, ça ne veut pas dire que vous allez passer une heure à des restompés. Tu peux me regarder. Tu peux fermer. Puis vous allez voir avec les textures, si jamais vous voulez encore un peu plus accentuer, vous pouvez en mettre couche par couche. Ça n'aura pas tendance à crease au niveau des ombres à paupières. Je vais continuer avec la thématique plus rosée. Nous allons lui appliquer la couleur coton avec le crayon contour Pouty. Je vais commencer par le crayon contour. Puis dans son cas, on va vraiment venir dessiner le haut de sa lèvre. Juste pour venir équilibrer avec sa lèvre inférieure qui est un peu plus charnée. Donc j'ai toujours commencé par le coeur. On va venir le ramener au coin de sa bouche. Un petit peu sourire pour moi. Par la suite, avec le rouge à lèvres, on va vraiment venir l'appliquer au centre de la lèvre et venir l'étendre vers l'externe. Parce qu'on veut toujours garder la zone au milieu légèrement plus claire pour faire un principe de relief, pour avoir une lèvre un peu plus charnue. Puis qu'est-ce qui est super avec ces rouges à lèvres-là, c'est le fait que vu que c'est une texture matte, même si vous allez manger ou boire pour vos soupers de Noël ou party, ça va tenir toute la soirée. Ils sont assez hydratants aussi pour ne pas être inconfortables au niveau des yeux. Donc vraiment pour venir aussi le look qu'on vient d'appliquer au niveau des yeux, je vais appliquer les faux cils Wispies de la marque Ardell. Pour Geneviève, que c'est la première fois qu'elle met des faux cils, je trouve vraiment que c'est une belle opportunité de mettre un effet qui va plus travailler au niveau du volume qu'au niveau de la longueur. Comme ça, ça va moins donner un effet de pesanteur au niveau de ses yeux. Ça va vraiment être confortable tout au long de la soirée. Tu peux me regarder, regardant en haut. La caméra, la différence. Pour venir continuer pour le look lumineux, avec la même ombre à paupières Moonstone, je vais venir en rajouter légèrement au centre de sa lèvre. Puis après, avec le pinceau, on va juste venir le blender avec la couleur directement. Puis on peut venir en rajouter un tout petit peu au niveau de la plaque de Cupid. Comme ça, ça va venir continuer l'effet qu'on est venu faire avec le crayon contour au début. Si jamais la petite ligne s'efface, ne vous inquiétez pas. Je vais juste reprendre le crayon. Juste venir retracer ce que vous avez fait. Avec la même couleur, on va venir, regarde en haut, on va venir l'appliquer dans les coins étonnes de l'œil. Et on va vous montrer à l'instant les belles couleurs qui sont sorties pour la collection. Pour le look de Geneviève aujourd'hui, j'en ai utilisé deux, mais en tout et partout dans la collection, il y en a six qui sont disponibles ici chez France. Donc voici notre produit chouchou que nous avons utilisé pour le maquillage aujourd'hui. La première couleur qu'on vous présente est Moonstone, qu'on peut utiliser autant comme highlight comme ombre à paupières liquide. La deuxième couleur disponible qui est nommée Ruby. La troisième nommée Rose Quartz, que nous avons utilisé aujourd'hui sur les yeux à Geneviève. La quatrième nommée Garnet, qui est un super beau rouge bourgogne. La cinquième nommée Citrine, qui est beaucoup plus dorée et plus chaude. La dernière et non la moindre nommée Smoky Topaz, beaucoup plus neutre et plus froide. Donc, merci Marissa pour ces bons trucs et conseils. Donc, moi, je suis prête pour mon 5 à 7. Merci.